Chapitre 44 de 5 semaines en ballon Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. 5 semaines en ballon de Jules Verne. Chapitre 44 Conclusion Le procès verbal Les établissements français Le poste de Médine Le basilic Saint Louis La frégate anglaise Retour à Londres L'expédition qui se trouvait sur le bord du fleuve avait été envoyée par le gouverneur du Sénégal. Elle se composait de deux officiers, messieurs Dufresse, lieutenant d'infanterie de marine, et Rodamel, enseigne de vaisseau, d'un sergent et de sept soldats. Depuis deux jours, il s'occupait de reconnaître la situation la plus favorable pour l'établissement d'un poste à Gouina, lorsqu'ils furent témoins de l'arrivée du docteur Ferguson. En se figure aisément les félicitations et les embrassements dont furent accablés les trois voyageurs. Les français, ayant pu contrôler par eux-mêmes l'accomplissement de cet audacieux projet, devenaient les témoins naturels de Samuel Ferguson. Aussi, le docteur leur demanda-t-il tout d'abord de constater officiellement son arrivée au cataracte de Gouina. « Vous ne refuserez pas de signer au procès-verbal, demanda-t-il au lieutenant Dufresse. » « À vos ordres, répondit ce dernier. » Les Anglais furent conduits à un poste provisoire établi sur le bord du fleuve. Ils y trouvèrent les soins les plus attentifs et des provisions en abondance. Et c'est là que fut rédigé en ces termes le procès-verbal qui figure aujourd'hui dans les archives de la Société Géographique de Londres. « Nous, sous-signés, déclarons que le dix jours nous avons vu arriver suspendus au filet d'un ballon, le docteur Ferguson et ses deux compagnons, Richard Kennedy et Joseph Wilson. » Note Dick est le diminutif de Richard et Joe celui de Joseph. Fin de la note « Lequel ballon est tombé à quelques pas de nous dans le lit même du fleuve et, entraîné par le courant, s'est abîmé dans les cataractes de Gouina. » En fois de quoi, nous avons signé le présent procès-verbal, contradictoirement avec les sus nommés, pour valoir ce que de droit. Fait au cataracte de Gouina, le 24 mai 1862 « Samuel Ferguson, Richard Kennedy, Joseph Wilson, Dufres, lieutenant d'infanterie de marine, Rodamel, enseigne de vaisseau, Duffet, sergent, Flipot, Maillor, Pellissier, Leroy, Rascagné, Guillon, Lebel, soldat. » Ici finit l'étonnante traversée du docteur Ferguson et de ses braves compagnons, constatés par d'irrécusables témoignages. Ils se trouvaient avec des amis au milieu de tribus plus hospitalières et dont les rapports sont fréquents avec les établissements français. Ils étaient arrivés au Sénégal le samedi 24 mai et, le 27 du même mois, ils atteignaient le poste de Médine, situé un peu plus au nord sur le fleuve. Là, les français les reçurent à bras ouverts et déployèrent envers eux toutes les ressources de leur hospitalité. Le docteur et ses compagnons purent s'embarquer presque immédiatement sur le petit bateau à vapeur, le Basilic, qui descendait le Sénégal, jusqu'à son embouchure. Quatorze jours après le 10 juin, ils arrivèrent à Saint-Louis, où le gouverneur les reçut magnifiquement. Ils étaient complètement remis de leurs émotions et de leur fatigue. D'ailleurs, Joe disait à qui voulait l'entendre. « C'est un piètre voyage que le nôtre, après tout, et si quelqu'un est avide d'émotion, je ne lui conseille pas de l'entreprendre. Cela devient fastidieux à la fin. Et, sans les aventures du lac Tchad et du Sénégal, je crois véritablement que nous serions morts d'ennui. » Une frégate anglaise était en partance. Les trois voyageurs prirent passage à bord. Le 26 juin, ils arrivaient à Port Smith et le lendemain à Londres. « Nous ne décrirons pas l'accueil qu'ils reçurent à la Société royale de géographie, ni l'empressement dont ils furent l'objet. » Kennedy repartit aussitôt pour Édimbourg avec sa fameuse carabine. Il avait hâte de rassurer sa vieille gouvernante. Le docteur Ferguson et son fidèle Joe demeurèrent les mêmes hommes que nous avons connus. Cependant, ils s'étaient fait en eux un changement à leur insu. Ils étaient devenus deux amis. Les journaux de l'Europe entière ne tarirent pas en éloge sur les audacieux explorateurs et le Daily Telegraph fit un tirage de 977 000 exemplaires le jour où il publia un extrait du voyage. Le docteur Ferguson fit en séance publique à la Société royale de géographie le récit de son expédition aéronautique et il obtint pour lui et ses deux compagnons la médaille d'or destinée à récompenser la plus remarquable exploration de l'année 1862. Le voyage du docteur Ferguson a eu tout d'abord pour résultat de constater de la manière la plus précise les faits et les relèvements géographiques reconnus par messieurs Barthes, Burton, Speck et autres. Grâce aux expéditions actuelles de messieurs Speck et Grant, de Huglin et Musinger, qui remontent aux sources du Nil ou se dirigent vers le centre de l'Afrique, nous pourrons avant peu contrôler les propres découvertes du docteur Ferguson dans cette immense contrée comprise entre les 14e et 33e degrés de longitude. Fin du chapitre 44 Fin de 5 semaines en ballon de Jules Verne Fin de 5 semaines en ballon de Jules Verne